Bonsoir Bernard Debré, vous êtes député UMP de Paris. Bonsoir Patrice Bessac, porte-parole du Front de Gauche. Merci à tous les deux, porte-parole du Parti Communiste d'abord et du Front de Gauche, n'est-ce pas ? Exactement, Parti Communiste et Front de Gauche. Alors au lendemain de deux braquages particulièrement sanglants à Marseille, Claude Guéant a dit ce matin, cela va mieux à Marseille, la sécurité. C'est un peu maladroit quand même, non ? C'est maladroit, vous savez, c'est comme toujours, en politique comme ailleurs. Voilà, chacun a ses statistiques, chacun y va en disant globalement ça va mieux, c'est possible. Mais c'est vrai qu'il y a des événements qui sont absolument dramatiques et qui occultent le reste. Alors je ne crois pas qu'il fallait jouer en disant ça va mieux, ça va moins bien. Il y a une sensation d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, le fameux. Oui mais il existe, il existe, on le voit très bien, vous savez. Je dirais, toute proportion gardée. Mais nous avons aussi, en médecine, un problème chez les médecins généralistes, ils sont de plus en plus agressés. Les gens sont très agressifs. Il y a des explications. Cela dit, je ne veux pas rentrer dans le débat, il y en a un petit peu moins, il y en a un petit peu plus. Je crois qu'il faut être très vigilant. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, je vous donne la parole dans un instant, qu'on entend des recettes, des propositions sur la sécurité qu'on a déjà entendues en 2007 et on se demande pourquoi vous ne les avez pas mises en œuvre depuis... Ruth Elkrieff, je crois que vous m'entropez. On réentend les mêmes refrains. On les a entendues en 1980, 1988, 2002, 2007 et actuellement, de tous les partis politiques. Je crois que c'est extrêmement compliqué. Parce qu'encore une fois, il y a la sécurité ressentie ou l'insécurité ressentie. Il y a vraisemblablement un peu moins de drames qu'auparavant, mais les drames qui sont là sont beaucoup plus forts et on ne sait pas très bien comment les gérer. Patrice Bussac ? Claude Guéant nous a habitués à être le ministre du blablabla sécuritaire et le ministre de l'impuissance. Parce que nous refaire, pour de sales raisons politiciennes, tout le discours sur immigration, sécurité à six mois des élections, alors que voilà bientôt dix ans qu'ils sont au pouvoir et en responsabilité. Il ne faut pas nous prendre pour des bleus non plus. Et moi, en parlant des bleus, en parlant des policiers, en parlant des forces républicaines que je respecte, je vois que tous les gens de banlieue, les élus, disent la même chose. On occupe nos forces républicaines à faire de la paperasse inutile et de la petite réfraction pour faire du chiffre. Et pendant ce temps, on ne s'occupe pas des gens. Or, moi je crois, il n'y a pas juste du sentiment d'insécurité. Il y a des gens, aujourd'hui, qui considèrent que les forces républicaines ne sont plus sur le terrain. Et vous en portez une lourde responsabilité parce qu'à force de vouloir faire que des chiffres, que des statistiques, etc., on ne s'occupe plus des bandits. Ce qui ne m'étonne pas, c'est le langage. Parce que nous sommes en responsabilité, mais vous ne l'avez jamais été. Alors évidemment, c'est beaucoup plus simple de donner des leçons. Les forces de sécurité sont sur le terrain. Elles sont sur le terrain. La délinquance a changé. La délinquance, je vous ferai remarquer une chose, c'est qu'on utilisait peu ou pas les kalachnikovs automatiques, etc. Il y a un sentiment et il y a une réalité. Le sentiment... Mais M. Debré, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes pas en responsabilité. Parce que quand, dans plusieurs commissariats, pendant parfois plus d'un mois, les policiers viennent nous voir et nous disent qu'on n'a plus les voitures pour que ça roule. Vous parlez d'élus locaux. Vous vous dites en tant qu'élus local. Je parle d'élus locaux où parfois les forces de police nous disent qu'on les prive d'effectifs pour faire n'importe quoi. que les voitures, c'est-à-dire que dans des villes de 100 000, 150 000 habitants, je suis à Montreuil par exemple, parfois il y a des policiers qui parfois nous parlent. Ils ne parlent pas qu'à vous, ils nous parlent à nous aussi. Heureusement. Qui nous disent que... Vous n'êtes pas complètement infrécentable. ...des soirs de week-end, des soirs de week-end, il n'y a parfois qu'une seule patrouille pour travailler. Comment on fait quand on est confronté à une telle, j'allais dire, misère des forces de police en bas, alors que dans le même temps, quand vous allez, vous connaissez bien, vous êtes un élu de Paris, donc on fait du sans-papier à Château-Landon, à Château-Rouge, pour faire du chiffre, parce que ça fait de l'infraction constatée. Vous savez, ça fait monter les chiffres. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, c'est pas complètement vrai du tout. Ah, c'est pas complètement faux, alors. Vous le savez. Si vous le voulez, comme ça, il y aura au moins, pour une fois, un consensus entre le Front de Gauche et le Front de Droite. Il n'y a pas de Front à droite, d'ailleurs. Nous sommes heureusement... Il y en a un, il est dangereux. Oui, voilà. On revient sur... Vous parlez du Front National. J'en parle. Eh bien, je vais vous dire une chose. Nous, nous n'avons jamais fricoté. Mais qui va mettre le suffrage proportionnel pour faire rentrer le Front National à l'Assemblée ? C'est la gauche. Regardez les accords et vos demandes. Vous voulez un scrutin proportionnel pour faire rentrer. On a déjà vu ça en 86 quand Mitterrand nous a joué le jeu. On lui disait, tiens, tiens, on va mettre le scrutin proportionnel. Alors, n'inversez pas. M. Debré, dites à ceux qui nous regardent la vérité. Parce que tout ce que disent les partis de gauche, certains disent proportionnels, d'autres, introduction d'une dose proportionnelle, en tout cas, il y a une réalité qu'il faut regarder en face. C'est qu'il y a une partie des Français aujourd'hui qui ne se sentent plus représentés par les hommes politiques tels que nous sommes. Vous le savez, je crois que Simone Veil l'avait dénoncé à son temps. Il y a moins de femmes à l'Assemblée nationale qu'il n'y avait en 1945. Eh bien, moi, oui, je crois qu'il faut faire rentrer à l'Assemblée nationale la réalité du peuple français. Plus de femmes, plus de mélanges, une vraie vie. Alors, ne venez pas me dire que nous fricotons avec le Front National. Puisque vous voulez le faire rentrer à l'Assemblée nationale au nom de la représentativité dont acte. Justement, c'est dans l'accord, enfin, il y a cette histoire de la proportionnelle, dans l'accord entre l'EPS et Europe Écologie-Les Verts, un accord avec lequel François Hollande a pris ses distances hier sur BFMTV et RMC. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ? Est-ce que cet accord est une bonne chose ou est-ce que le fait que François Hollande ait pris ses distances est une bonne chose ? Moi, j'ai vécu toutes ces séquences assez douloureusement pour mon camp, la gauche. Pourquoi ? Parce que les gens que j'ai rencontrés à juste raison ont eu le sentiment qu'on se mettait d'accord sur des coins de table et qu'on ne s'occupait plus d'eux. C'est-à-dire qu'on échangeait des circonscriptions contre telle ou telle mesure et qu'on ne se préoccupait plus de la seule chose qui intéresse les Français. C'est-à-dire changement que proposent les uns et les autres. Et donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Je crois qu'il faut être clair. Il faut que François Hollande, il faut que les Verts, il faut que le Front de Gauche, il faut que l'UMP, il faut que tout le monde se présente clairement aux Français, que les Français votent, est le dernier mot. Et c'est sur cette base qu'on élit la représentation nationale et pas avec des négociations de pouvoir. Mais continuez à parler, je bois du petit lait. C'est formidable. Je trouve qu'effectivement, c'est totalement, non pas antidémocratique, je n'allais pas dire ça, mais c'est un mélange de la démocratie. Qu'est-ce que fait le Parti Socialiste avec l'Europe Écologie Les Verts ? Vous alliez dire le Front des Verts ? Attention ! Le Front des Verts. Mais si, c'est quand même un peu le Front des Verts. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce qu'il a signé cet accord ? 3% d'un côté, et il s'est déshabillé devant le Front des Verts. En tout cas, les communistes ont quitté, enfin, les écologistes ont quitté aujourd'hui le groupe à l'Assemblée nationale qui rassemblait les écologistes et les verts. Les écologistes et les communistes, excusez-moi, au Parlement. Donc, rien ne va plus. À gauche, cet accord, il continue de faire des... C'est une bombe à fragmentation qui continue à faire des dégâts dans le paysage. Mais ce sont des éclats de verre. Comment dire ? D'abord, je pense qu'il faut tout ce qu'on respire. Il y a décembre, et en janvier, il faut qu'on revienne, oui, avec un esprit de responsabilité. Pourquoi les verts ont quitté le groupe commun, le groupe technique que nous a vus à l'Assemblée nationale ? Parce qu'il y a des problèmes de circonscription. Il y a un communiste qui est déçu parce qu'il attendait une circonscription qui a été donnée à un verre. Pas du tout. Pas du tout. Nous, le Front de Gauche, on joue clair. On présente nos candidats partout. Donc, ils se maintiendront ? Non, attendez deux petites secondes. On présente nos candidats partout. Au premier tour, les gens votent. Ils nous mettent en tête. On appelle les forces de gauche à se rassembler sur le candidat en tête. Ils mettent en tête d'autres candidats. On appellera à voter pour le candidat de gauche le mieux placé. C'est la logique républicaine. Là, il y a une espèce de petite magouille qui consiste à vouloir faire un accord vers PS pour décanier le candidat communiste François, enfin, apparenté communiste, François Asensi, qui est dans une formation alternative qui s'appelle la phase. Et moi, je ne trouve que ce n'est pas bien. Parce que, plutôt que d'aller sur les terres de la gauche, il vaudrait mieux qu'on aille à la conquête de territoires qui sont aujourd'hui sous la droite. Mais quand même, j'aimerais dire un mot. C'est qu'on attaque sur gauche. Mais ce qui s'est passé à la convention UMP avec cette attaque systématique de l'immigration, alors que vous êtes depuis dix ans en responsabilité, pour aller sur les terres du front d'hormonial, comparativement à ces petits problèmes, franchement, je trouve ça légère. Je comprends que les petits problèmes vous aient occupés plus de temps que les grands. Ce que vous venez de démontrer à l'instant même, puisque vous avez parlé de M. François Asensi, qui est évidemment fondamental. Cela dit, ça n'intéresse que M. François Asensi. Non, 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 j'ai posé la question. J'ai posé la question. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que vous êtes comme les autres, avec les petites tambouilles pour les circonscriptions. C'est dingue. Vous êtes en train de le faire. Vous avez... Vous ne pouvez pas lui laisser dire ça. Mais attends. Parce que... M. Debré, si je peux terminer ma phrase. M. Debré, une seconde. Vous savez bien que nous, on n'a pas fait d'accord programmatique. Comment ça ? On présente un candidat... Non mais il l'a expliqué, il l'a expliqué. Patrice Bessac, vous l'avez expliqué. Le temps, c'est terminé. Vous avez fait un accord programmatique avec Mélenchon qui n'est pas communiste et le communiste. Vous avez fait comme les autres. Merci, merci beaucoup. Merci, on continuera. On reprend des débats. Merci beaucoup à tous les deux. Je voulais vous parler de François Bayrou, mais ce sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois. Il est candidat la semaine prochaine, le 7 décembre. Donc on a le temps d'en parler. Mais il n'est candidat que la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'est le 20h d'Ana Marshall, bien sûr.